Cette crise survient dans un contexte de société, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays émergents, dans la plupart desquels les inégalités économiques et sociales se sont accrues au cours des quatre dernières décennies, depuis ce qu'on a appelé le tournant néolibéral du début des années 80, qui a pris différentes formes selon les différents continents, selon les différents pays, mais globalement, il y a une remontée historique des inégalités depuis 40 ans, extrême en Amérique du Nord, très forte dans un pays comme l'Inde, dans un pays comme la Russie, un peu plus modérée dans un pays comme la Chine ou au sein des sociétés européennes, mais il y a quand même cette phase de remontée des inégalités. Après, une compression qui a été observée pendant cette fameuse parenthèse égalitariste, parenthèse, là est la grande question qu'on observe dans les sociétés d'économie de marché, qu'en Europe, aux Etats-Unis, et dans les sociétés communistes, socialistes ou à forte dose de régulation de l'économie par la puissance publique comme en Inde, par exemple. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là que cette crise arrive et il est probable, on le voit d'ailleurs déjà, que la crise exacerbe ces inégalités économiques et sociales de plusieurs manières. D'une manière sanitaire, d'abord, les plus touchés sont... Alors, bon là, tout le monde est touché par cette catégorie sociale, mais certaines catégories de la population sont plus touchées que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont soit plus exposées, et là c'est tout le débat en France sur ces catégories de la population que, bon, on n'avait pas forcément, en tout cas dans le discours gouvernemental, pensées comme des premiers de cordée jusque-là. Alors que, en fait, ce sont vraiment eux qui sont au front, les infirmiers, les caissiers, les caissières, tout le personnel non-cadre des services essentiels, services publics ou non, énergie, eau, assainissement, etc. Eh bien, ces personnels-là sont obligés d'aller travailler, sont obligés de se confronter au risque d'exposition au virus. Et en plus de cela, on le sait très bien en épidémiologie, ces personnels-là, ces travailleurs et ces travailleuses, sont plus à risque de contracter des maladies. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des parcours de vie qui sont plus chahutées, parce qu'elles ont des facteurs de risque aggravants. Et on l'a vu, notamment dans la crise sanitaire, la crise de chaleur de 2003, avec un surcroît de mortalité de plusieurs milliers de morts, plusieurs dizaines de milliers de morts dans toute l'Europe. Les ouvriers ont davantage vu vu les effets de cette vague de chaleur. En fait, si vous étiez ouvrier en 2003, c'est comme si vous aviez, d'un point de vue du risque sanitaire, une maladie cardiovasculaire importante. Donc, en fait, voilà, c'est là, on est vraiment sur la double peine de plus forte exposition. Et en plus de ça, on a un parcours de vie qui fait que notre organisme va avoir plus de mal à résister à cette attaque de virus. Donc ça, c'est pour les inégalités sociales de santé qui sont bien documentées et qui vont être exacerbées par cette crise, même si encore une fois, on est sur une crise qui touche tout le monde. Et deuxièmement, c'est la question de qu'est-ce que nous enseigne cette crise sur là où on en est, notre système économique et la répartition des fruits de la croissance. Et là, on a une crise économique massive d'ampleur dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut voir la fin, on espère le plus tôt possible, mais ça peut durer des mois et potentiellement des années, qui peut aussi exacerber encore davantage les inégalités actuelles. Elle peut permettre le pire comme le meilleur. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette crise, on peut avoir grosso modo trois types de réponses. Le premier, c'est qu'on en a vraiment eu marre de ce confinement, tous. On en a eu marre de ces mesures de privation de liberté, de privation de mode de consommation et on veut revenir à la normale. Donc, on va tout faire pour revenir à la normale. On va changer à la marge l'organisation des chaînes de valeur pour produire un peu plus trois, quatre types de médicaments essentiels en Europe et trois, quatre types de biens en Europe, type les masques. Et puis, on continue comme avant. Ça, c'est option de réponse zéro. Autre option qui est peut-être encore plus préoccupante, c'est finalement qu'on a vu que la gestion publique de cette pandémie a été problématique. Dès qu'on a vu que l'État a voulu s'emparer de la gestion des masques et de la gestion des vaccins, on a vu que ça n'a pas franchement bien fonctionné. Il y a eu des délais de partout. On attendait le matériel médical, il n'arrivait pas au bon endroit. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts au final. Donc, finalement, on discrédite encore plus l'intervention étatique sur le marché. Par contre, sur le reste, tout ce qui est sécurité, etc., là, c'est comme souvent en période de crise, en période d'insécurité sur l'avenir, on se ressent sur des choses très régaliennes de sécurité, d'ordre public. Et donc, on investit dans la police, on investit dans l'armée. Et donc, ça, c'est l'option, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est plutôt celle qu'on peut espérer si on s'intéresse à la question des inégalités et de la réduction, qui est la prise de conscience du sous-investissement collectif qu'on a eue dans les services publics. Et on a eu un grave sous-investissement parce qu'on s'est tous convaincus de ce discours dominant depuis les années 80, disant que la puissance publique n'est pas efficace dans sa gestion de certains biens essentiels, comme la santé, comme l'éducation, comme la fourniture d'énergie, d'assainissement, etc. Et que tout ça, ce sont des biens et des services qui, en fait, ne sont pas différents du marché des brosses à dents et du marché des dentifrices. Et que pour ça, il faut avoir plusieurs compétiteurs sur un marché. C'est la mise en compétition de ces producteurs qui fait baisser les prix et qui permet l'amélioration des conditions de vie de chacun. Sauf que cette marchandisation quasi totale de la société, cette extension du domaine de ce qu'on met sur le marché et ce qu'on met en compétition, qui est le projet néolibéral, projet néolibéral tel qu'il est formulé dans les années 40 par Hayek, qui est le grand penseur, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, qui est le grand penseur du néolibéralisme. Et on voit que ça met 30-40 ans pour être mis en place 40 ans plus tard au début des années 80. Lui, ce qu'il veut, c'est des États européens qui s'unissent uniquement pour avoir une puissance qui permet l'organisation d'un grand marché. Et finalement, pas si loin de ce que l'Union européenne a réussi à produire comme organisation économique et politique. Mais en tout cas, c'est la remise en cause de cette pensée-là, de cette idéologie-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, oui, il faut mettre en commun des services publics comme la santé, et pour les mettre en commun, il faut des ressources. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aussi des impôts. C'est-à-dire que l'impôt n'est plus un gros mot. L'impôt, selon la formule qui est désormais connue, c'est le prix à payer pour la civilisation. C'est le prix à payer pour que la société puisse prospérer. Et si c'est le prix à payer pour que la société puisse prospérer, il faut se poser la question de où est-ce qu'on les trouve, ces impôts ? Est-ce qu'on continue, comme on fait depuis une trentaine d'années, d'exonérer totalement tous ces contribuables qui nous ont convaincus qu'ils étaient mobiles et qu'ils pouvaient partir, je pense aux multinationales, je pense aux milliardaires, qui, dès qu'on leur dit, bon, on a quand même besoin de financer l'éducation à la santé, donc on va vous taxer davantage. Et leur réponse est non, ce n'est pas possible parce que si vous le faites, on partira en Belgique, on partira aux Pays-Bas ou on ira en Afrique ou en Asie. Mais tout ça, ce sont des règles qui s'organisent. Il n'y a aucune loi économique éternelle qui dit que les choses sont censées se passer comme ça jusqu'à la fin des temps. On peut organiser autrement la mondialisation. On peut le faire dès le début de l'année prochaine, si vraiment on le souhaite, si vraiment il y a une volonté politique, notamment, je pense à la taxation des multinationales, je pense aussi à la taxation des plus hautes fortunes et des plus hauts patrimoines. Et pourquoi c'est essentiel de faire ça ? Ce n'est pas par désamour pour les riches, ce n'est pas par désamour pour les grands groupes internationaux, même si dans de nombreux cas, on voit qu'ils s'affranchissent des règles qui sont en vigueur pour le reste de la population. Mais la raison fondamentale derrière, c'est qu'on est dans un système économique où depuis 40 ans, une partie disproportionnée de la production de richesses a été faite au sommet de la pyramide des revenus et de la pyramide des richesses. Donc, si aujourd'hui, on veut trouver de nouveaux moyens pour financer ces services publics, dont on se rend compte qu'ils sont essentiels et qu'ils ont été sous-dotés, il faut aller chercher l'argent, là où il a été largement créé, largement généré, au cours des dernières décennies. Et c'est donc au sein des profits de ces multinationales et c'est sur les comptes patrimoniaux des plus hautes fortunes en France et ailleurs en Europe. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que cette crise peut faire changer ? Eh bien, elle peut faire changer peut-être notre manière de penser ces rapports de force, notre manière de penser les objectifs de la politique économique, et notre manière aussi, et c'est le dernier point ici, notre manière de penser l'impossibilité et la possibilité dans le débat de la politique économique, avec beaucoup de politiques qui nous paraissaient totalement impossibles et totalement inimaginables il y a trois semaines. Je pense au contrôle des prix, je pense à des mesures de limitation de déplacements, internationaux comme nationaux, je pense à des mesures de réquisition de certains stocks de production, je pense à des mesures de nationalisation. Eh bien, on voit que tout ça, en une semaine, l'ordre des choses en économie peut être complètement inversé. Alors, certaines choses, bien sûr, on a envie que ça revienne à l'art normal, mais on voit que rien n'est impossible dans le domaine de l'organisation de la production, dans le domaine de l'organisation des échanges économiques. Comment l'anormal peut devenir la nouvelle norme ? Je pense qu'il y a une question de temporalité. La première, c'est vraiment empêcher les faillites en cascade. Une fois la question de la crise sanitaire passée, je ne suis pas un épidémiologiste, je ne suis pas un médecin, donc mon domaine de compétence, il est plus sur la crise numéro deux, celle qui commence déjà avec l'explosion du taux de chômage dans de nombreux pays, avec des sociétés qui vont faire faillite et avec, par ailleurs, une crise qui peut venir faire exploser certaines bulles immobilières, financières, qui peut-être n'auraient pas explosé sans cette crise, peut-être l'auraient fait indépendamment. Donc, on a un système financier qui continue de marcher sur la tête depuis la crise de 2008. On n'a pas réglé les fondamentaux des déséquilibres macroéconomiques au sein de l'économie mondiale. Et donc, voilà, la crise est d'une ampleur importante. On cite souvent 1929. Effectivement, 1929, ce qui se passe, la première année, c'est une baisse du PIB de 10% dans les pays riches, la deuxième année encore 10% et la troisième année, dans certains pays, encore 10%. Donc, 30% de baisse du PIB sur trois ans. Là, il est probable que cette première année, en 2020, on ait aussi une baisse du PIB de 10% dans certains pays riches. Parce que là, ce que dit la BCE aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 5% de baisse du PIB. C'est tout à fait possible qu'on soit sur la fourchette basse. Donc, on est vraiment plus sur 1929 que sur 2008. Et donc, tout ça pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la normale. Le premier enjeu, c'est vraiment d'empêcher le chômage de masse, la précarisation de masse de la société et tous les drames humains et sociaux qui vont avec. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut, dans un premier temps, s'entrer regarder parce que c'est le deuxième point de la question. Est-ce qu'on a envie d'utiliser cette crise qui peut devenir une fenêtre d'opportunité pour transformer la société, pour aller vers un modèle écologique, pour aller vers une industrie qui nous permettent de faire face à l'érosion de la biodiversité et au changement climatique demain ? Oui, on veut aussi faire ça. Mais dans un premier temps, il y a vraiment cette urgence à empêcher les faillites en cascade et à empêcher les drames humains qui vont avec. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se préparer au fait que s'il y a une récession de 10 % du PIB, il faut que l'État amène 10 % du PIB et qu'il injecte tout ça dans l'économie. Idéalement, on sauve les personnes et on s'intéresse un peu moins au business parce que la finalité, c'est les individus. Maintenant, en fait, voilà, dans une logique de court terme, dans une logique d'urgence, on est aussi obligé de sauver les business. Mais quand on va sauver ces business-là, il faut être très clair d'emblée avec les règles qui vont s'appliquer ensuite. C'est-à-dire qu'on ne vous sauve pas sans aucune contrepartie. Si on met de l'argent, si on fait un renforcement de capital de certaines banques, de certaines institutions financières ou certains groupes industriels, ça veut dire qu'on prend aussi en partie le contrôle sur la fixation des objectifs post-crise. Et ces objectifs-là doivent être démocratiquement débattus, mais ils ne peuvent pas faire l'économie de la sauvegarde du climat et de la biodiversité, qui sont les deux enjeux fondamentaux de notre siècle et qui peuvent, par ailleurs, augmenter la probabilité d'avoir de nouvelles crises comme celles qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup de chercheurs le disent, en fait, on en sait trop peu, mais la fonte du permafrost au nord de la Russie fait fondre des glaces et potentiellement des virus qui avaient été encapsulés depuis des centaines de milliers, voire plusieurs millions d'années, qui peuvent ressortir à la surface du globe et nous contaminer à nouveau. Donc, il faut vraiment le changement climatique. C'est aussi une question de lutte contre les pandémies. Et donc, ça, c'est la phase 2 de la réponse. C'est quelle contrepartie, une fois que l'État est arrivé et a montré qu'en fait, son rôle, c'était quand même de sauver l'économie et la société dans ce type de période de crise. et donc, c'est fixation de nouvelles formes d'objectifs pour tous les secteurs et en particulier pour les secteurs les plus carbonés. Et tout ça est permis par un changement de mentalité vis-à-vis de la puissance publique mais aussi par cette grande opération de sauvetage qui va avoir lieu dans de nombreux secteurs. En tant que chercheur, ce qu'on peut faire, c'est vraiment tenter de participer, de contribuer à ce débat d'idées et mettre sur la table des propositions. Nous, on continue avec mon équipe, le laboratoire sur les inégalités mondiales, à produire des données sur les inégalités. Et on pense vraiment que plus que jamais, on a besoin d'un service public mondial de données transparentes, de données de statistiques publiques transparentes sur les inégalités économiques mais aussi sur les inégalités en matière de santé. Et on voit aujourd'hui avec de nombreux débats qu'il y a en France mais aussi dans d'autres pays sur mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de tests vis-à-vis du coronavirus ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment se fier au chiffre du nombre total de malades ? Eh bien, tout ça, ça se construit. Il faut des architectures publiques, il faut des services publics de la statistique, de la donnée pour construire ces informations-là. Dans le domaine de la science des inégalités économiques comme dans le domaine de la statistique sur les questions épidémiologiques et médicales, on est aussi sous-doté. On a aussi finalement un petit peu accepté l'idée que les données sur tout, partout et tout le temps, c'était uniquement pour les multinationales, pour les GAFA. Mais en fait, non, on n'est pas obligé d'accepter cette idée-là et on peut se dire que c'est aussi à la puissance publique de fournir ces données à la population pour se faire un avis, pour informer l'ensemble des acteurs de la société de ce qui est en train de se passer, de l'efficacité ou non des politiques de santé ou des politiques économiques. Et donc, ce que je vais faire à mon échelle, c'est continuer de faire ce travail de production de données et d'utiliser ces informations-là pour proposer des voies de sortie et permettre à chacun d'en débattre et de se faire son propre avis sur les différents futurs possibles. Au niveau plus individuel, j'ai mis en ligne avec l'accord de mon éditeur l'ouvrage « Insoutenables inégalités » qui est paru il y a deux ans et qui va être traduit très prochainement en anglais, mais il est disponible en ligne, en français, en lecture totalement ouverte et en libre accès. Et c'est une toute petite contribution à cet effort qu'on doit avoir collectivement pour apporter des pistes de compréhension et potentiellement des propositions pour le monde d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada